... Bonjour Mamie Loddy, tu as décroché très vite. Oui ma chérie, comment est-ce qu'on apprend ? Très bien Mamie, parfait. Oui, on va voir comment construire des balançoires. Oh super Mamie, va te préparer pour m'accueillir, je serai là dans une heure. D'accord, je t'attends ma chérie. Très bien Mamie, à tout à l'heure. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez Mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Qu'est-ce que c'est le studio, que puis-je faire pour vous ? Bonjour c'est Hélo, j'aimerais accéder au plateau 37 s'il vous plaît. Très bien Hélo, je vous jure. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau, donc cette semaine on va voir tout simplement pour faire des aires de jeu. Donc faire une balançoire, faire une balançoire avec un toboggan par exemple, faire une petite balancelle. Enfin voilà, ce genre de petites choses que vous pourriez mettre dans vos cours par exemple si vous faites du moderne et que pour décorer ou faire même une aire de jeu pour des enfants. Donc voilà, c'est parti. Première idée c'est celle-ci. Donc vous voyez ça fait deux petites balançoires ici et ici ça fait les espaces de barres où vous savez on voit les gamins qui grimpent comme si c'était des petits singes là. Le genre de truc où certains sont en train de galérer. Donc t'as les parents qui sont en train d'essayer de les aider et tout. Ça me fait trop marrer. Bon bref, trêve de bavardage. Donc avec du bois écorcé de sapin stripé où on enlevait l'écorce, vous allez monter de 5 de haut. Donc 3, 4, 5. Comme ceci vous voyez. Là, à cette hauteur là, vous allez avoir tout simplement votre siège. Donc hop, moi j'ai carte de 1 ici. Là vous allez en mettre 2 et hop. Pour pouvoir mettre tout simplement vos panneaux sur les côtés pour avoir un peu les accoudoirs. Parce que les enfants, ils ont des trucs sur les côtés, sur la balançoire pour pas tomber. Donc voilà, il faut y penser. Donc ici vous allez pareil monter de 5, vous voyez. Hop, 5. Et ici vous allez mettre des dalles de sapin. Hop, comme ceci tout le long. Ici également. Et vous allez passer encore de 1. Et là vous allez mettre votre petite barre. Donc moi je l'ai mis en bois. Mais après, si vous voulez vraiment faire pluralee, il aurait fallu la mettre en fer. Mais en fer ça fait très fin. Donc je vais préférer le laisser en bois personnellement. Donc là, juste pour rajouter un peu de décor. Vous voyez, je vais mettre 3 barrières comme ceci. Donc je vais monter à 3 de haut sur 2. Et là je vais mettre que 1. C'est juste pour du décor. Mais vraiment pour que ça fasse un peu moins moche. Donc je fais pareil de chaque côté. Donc 3 comme ça et 2 en haut. Donc 2 hauteurs de 3. Et la dernière hauteur, vous en mettez que 2. Donc voilà, vous faites ça de chaque côté. Et hop, comme ceci. Et voilà. Et vous avez une petite balançoire et tout. Et là, hop, bien évidemment. Il ne faut pas que ça soit suspendu dans les airs. Donc vous mettez votre petite corde qui maintient la balançoire. Et où vous pouvez vous balancer tranquillement. Donc voilà pour la première idée. Alors la deuxième idée, c'est un petit siège de balançoire ici. Avec un petit toboggan ici. Donc c'est vraiment faire l'illusion 2. Donc hop, vous grimpez à l'échelle. Et vous... Et voilà, vous allez faire un tour de toboggan. Donc il vous faut des barrières de chaîne. Donc on va mettre des barrières de chaîne. On va monter sur 3 de hauteur. Là, vous allez en mettre une ici. Vous allez monter de 1. Hop, vous allez faire ça comme ça. Et hop, pareil. De ce côté-là, vous voyez, vous allez redescendre de 1. Et là, vous allez avoir 3 de hauteur. Donc ici, en haut, vous allez mettre des petites dalles. On va y arriver. Au-dessus, hop. Là, vous allez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord ? Vous allez avoir 7 au total. Donc là, au niveau de votre deuxième ici, vous allez mettre tout simplement des endroads. Vous allez en mettre 4. Donc 2, 3 et 4. Vous allez faire pareil ici. Hop, 3 et 4. Hop. Et là, vous allez tout simplement avoir votre petite dalle de chaîne. Pour faire votre siège. Comme si là, vous aviez de chaque côté les petites cornes. Hop. Où vous vous tenez, pardon. Les petites cornes où vous vous tenez et où vous vous balancez après sur votre balançoire. Donc voilà, c'est pour faire l'illusion. Ensuite, pour avoir le toboggan, vous allez se passer de 1 ici. Vous allez mettre 2 bûches écorcées de chaîne. Vous allez mettre des échelles. Hop. Une petite dalle de chaîne. Je vais y arriver. Je galère avec les noms. C'est terrible. Une dalle d'endésite polie ici. Là, vous allez mettre un escalier ici. Vous voyez, la 3ème. Là, vous allez en mettre un à l'envers. Si on y arrive. Hop. Un autre escalier d'endésite comme ça. Et un comme ça. Et voilà, vous avez votre toboggan. Donc ici, pour terminer votre balançoire, vous allez venir là. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Hop. Hop. Oui, ici pareil. Et hop. Hop. Ah ! Et voilà. Donc, j'ai galéré à expliquer. Je vous jure. Et je m'y suis repris plusieurs fois. Donc, celle-ci, c'était la meilleure. Je vous assure. Explication que j'ai faite sur les 4 que j'ai essayé. Donc, voilà. Donc, voilà. La petite balançoire, comme je vous ai dit. Voilà, vous avez des petites cordelettes où vous vous balancez. Et là, vous avez votre petit toboggan. Donc, voilà pour cette idée. Donc, ma dernière idée, c'est celle-ci. C'est une balancelle. Vous voyez. Donc, tout simplement, on va prendre du bois écorcé. Hop. Vous allez se passer ici de 2, 1. Hop. Et là, de 3. Comme ceci. Et là, vous allez avoir tout simplement vos petits escaliers de chêne. Enfin, de sapin, pardon. Hop. Sur les côtés, un petit panneau de sapin également. Hop. Et vous allez mettre sur 3 ou 2 hauteurs vos petites barrières de chêne. Hop. Sur chaque pilier ici. Hop. Comme ça. Tac. 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 Et pour couvrir votre balancelle, vous allez prendre du bois de sapin. Hop. Vous allez mettre des dalles tout autour, comme ça. Tac. Tac. Comme ceci. Hop. Hop. Et là, vous allez mettre un bloc plein. Et voilà. Ça vous fait une petite balancelle, comme si vous vous étiez installé et tout. Hop. Vous pouvez vous installer dessus avec votre petit livre et tout. Lire quand c'est le printemps et tout. Tranquille, sous la brise du printemps. C'est plutôt beau, hein. Vous ne croyez pas ? Donc, voilà pour l'idée. Alors, on se retrouve pour la fin de l'émission. Donc, je vous avoue que là, on va arriver sur plusieurs épisodes où c'est plus pour des choses qui sont à l'extérieur. Bon, je vous avoue qu'on est en plein hiver. Donc, ce n'est pas terrible au niveau des thèmes. Ça ne suit pas vraiment une logique. Ça suit la logique dans laquelle j'ai réfléchi aux idées que je voudrais faire pour l'émission d'écho. Mais, voilà, c'est vrai que ça aurait été un thème qui aurait été plus intéressant de voir cet été. Mais, voilà, on était dans d'autres thématiques au niveau de l'été. Et, voilà, ce n'est pas tombé pile-poil bien au niveau des saisons. Mais, écoutez, c'est comme ça. En entendant, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Pardon. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je galère à parler. Et, voilà. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. En entendant, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.